Bonjour à tous, vous êtes sur NOA, la chaîne de votre région en Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes ensemble pour un nouveau rendez-vous qui s'appelle Tous les chemins mènent à vous. Alors nous sommes ici en direct de Bourganeuf, dans la Creuse. Bourganeuf c'est à une trentaine de kilomètres de Guéret, la préfecture de la Creuse. Et à presque 50 kilomètres de Limoges, Bourganeuf fut l'une des villes, les premières villes françaises à être électrifiées. Nous sommes avec vous Myrtille Monnedière, bonjour, au musée de l'électrification. Alors c'est toute une histoire qui a démarré quand exactement ? Elle a démarré dans les années 82-83 puisqu'on cherchait justement une solution pour changer l'éclairage public qui était à Lamparoche. Et Ernest Lamy, un ingénieur, a eu vent de cette recherche-là pour la ville. Et il a fait une démonstration à Bourganeuf et a commencé le projet de l'électricité à Bourganeuf sur le site où nous sommes actuellement, le site du Verger. Et il avait besoin de capitaux, il avait besoin d'eau et d'une énergie. Et c'est sur ce site-là où nous sommes que l'entreprise a commencé, donc avec un éclairage public et auprès des habitants. Vous êtes sur NOA, la chaîne de Nouvelle Aquitaine et nous sommes à Bourganeuf, une commune de l'ouest Creusois, au nord de la Nouvelle Aquitaine. Et pour parler de la commune et de ses commerces, nous avons rendez-vous avec Véronique Mondy, co-gérante de l'une des trois boulangeries de la commune. Vous avez déjà eu une matinée chargée là ? Oui, c'est ça. J'ai parcouru la campagne ce matin, j'ai servi 120 clients dans un rayon de 25 kilomètres. Nous avons deux camions qui tournent tous les jours. Et vous restez positive en ce qui concerne la vie économique, locale ? Complètement, puisque nous avons des jeunes qui viennent s'installer, qui ont la volonté de vivre ici et de rencontrer une qualité de vie autre que dans les grandes villes. Alors nous sommes ici pour cette dernière étape sur la place de l'hôtel de ville. Et avec nous, Marina, habitante de la commune. Alors il fait bon vivre ici ? Oui, il fait bon vivre à Bourganeuf. Là, j'y suis maintenant à temps plein depuis le début de l'année complètement, puisque j'y travaille, j'ai mes activités ici. Et puis, il y a plein plein de choses, oui, des visites au verger, le musée de l'électrification. Donc effectivement, oui, Bourganeuf, il y fait bon vivre, c'est tranquille. Le seul petit bémol, c'est qu'on a peut-être besoin d'un peu de déplacement, donc ça veut dire de la voiture pour pouvoir faire les choses, en fait, ici. Mais après, on est à la campagne. Et puis, si vous avez 30 minutes de route, c'est quoi ? Maximum 30 kilomètres. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc on essaye de les mettre en place au maximum. Il y a plein de bénévolats pour ceux qui veulent s'en donner la peine, s'intéresser. Bon, c'est un peu moins professionnel, mais ça permet quand même d'ouvrir des portes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc j'espère faire passer un message positif. En tout cas, la Creuse, il y fait bon vivre. Et vraiment, je vous le souhaite à tous, quoi. Je pense qu'il est passé. Merci Marina. Merci à vous. Bonne continuation. Et à bientôt sur NOA pour d'autres chemins ment à vous. Sous-titrage ST' 501